Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo duquel choisir entre le Samsung Galaxy S9 et l'iPhone X. Je sais, c'est la troisième vidéo qui décompare tous les deux, mais c'est tout à fait normal parce que j'ai l'iPhone X comme smartphone personnel et le Galaxy S9 comme smartphone professionnel. Enfin, c'est les deux à moi, on est bien d'accord, mais juste j'ai un numéro pro et j'ai un numéro perso, voilà. Comme ça, le pro, je l'éteins pendant le week-end. Pourquoi je choisis l'un ou l'autre et pourquoi je suis obligé plus ou moins de dégager l'un des deux ? Je vous explique ça, bien sûr, au milieu ou à la fin de la vidéo. On va commencer par le design. Alors, il faut savoir que le design doit appuyer l'utilisation. Donc, ça veut dire que ça doit simplifier, que l'utilisation en elle-même soit agréable. Chose qu'on a sur le Samsung Galaxy S9. Je vais m'expliquer, bien sûr. Sachez que sur l'iPhone X, vous allez retrouver une petite encoche. Celle-ci rend malheureusement l'utilisation plus ou moins handicapante quand on est en train de regarder une vidéo en plein écran. Pour bien m'expliquer, je mets bien les entre guillemets, mais malheureusement, je trouve que l'iPhone X, il est un peu mal géré en termes de ration écran-bordure, si vous voyez ce que je veux dire. Beaucoup de personnes vont me dire, oui, c'est borderless. Ce n'est pas forcément borderless. Pour autant, je m'explique. On a un ratio de 82% sur l'iPhone X. On a un ratio de 86% sur le Samsung Galaxy S9. Déjà, quand on voit qu'il y a les deux, que surtout le Samsung Galaxy S9 a quand même des bords qui se remarquent plus ou moins par rapport à l'iPhone, on se dit, attends, mais ce n'est pas possible. Eh bien, si, c'est possible. C'est parce que les bordures sur l'iPhone X sont vraiment trop épaisses. En plus, sans oublier l'encoche, qui vous gâche plus ou moins l'expérience quand vous êtes en plein écran. Donc ce qui fait, au lieu de profiter d'un écran de 5,8 pouces, vous avez un écran de 5,5 pouces réellement exploitable quand on est en mode vidéo. Et là, juste pour ce point, je le donne pour le Samsung Galaxy S9. Et je ne vous le cache pas, je kiffe ce Samsung Galaxy S9 en tout cas quand je suis en train de regarder des vidéos, bien évidemment. Toujours en continuant parlant de cette dalle, encore un point pour le Samsung Galaxy S9. Je ne vous cache pas que sur le plan de la colorimétrie, je trouve que sa justesse, la maîtrise qu'ils ont eue dans cet écran est vraiment époustouflante. L'écran de l'iPhone, malheureusement, tire un peu trop vers le jaune. Je n'active pas le TrueDead parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont fait la remarque. Ah, tu es con, tu actives le TrueDead. Non, je n'active pas le TrueDead. Je n'aime pas ça parce que ça rend l'écran encore plus jaune et encore plus dégueulasse à regarder. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que soit l'écran tire beaucoup trop vers le bleu, soit il tire beaucoup trop vers le jaune. On n'a pas ce juste milieu. Comme par exemple sur le Samsung Galaxy S9 et même sur les HTC, les Sony Xperia, etc. C'est une première de toute façon. Parce que sur les écrans IPS, on n'a pas ce problème. Mais sur l'iPhone X, je pense qu'ils ont toujours du mal à maîtriser à 100% l'OLED. C'est normal, je pense qu'ils vont le faire avec le temps. Donc, vous l'avez compris, aucun rapport pour le Samsung Galaxy S9. Par contre, par contre, pourquoi j'utilise plus l'iPhone X que le Samsung Galaxy S9 ? C'est à cause des gestures, vous l'avez compris. Parce que je trouve que l'utilisation grâce à ces gestes est tellement intuitif. Je l'ai adoré sur le Meizu Pro 7 et Pro 6, etc. Je kiffais ça et je l'ai déjà dit dans mes vidéos. Vous pouvez même les retrouver, bien sûr. Où j'implorais que tous les smartphones Android mettent en place ce système de gestures qui est vraiment exceptionnel. Apple l'a fait, voilà. Ils ont recopié exactement ce que Meizu faisait. Donc, c'est exactement les mêmes gestures. Et c'est vachement intéressant. C'est très intéressant, très intuitif. J'adore ça. Donc, il n'y a pas de qui copie qui. Moi, je m'en fous de qui copie qui. Le plus important, c'est est-ce que l'expérience d'utilisateur est encore améliorée ? Et je pense que Samsung devrait faire la même chose. Enlever ces petites touches tactiles et mettre directement des gestures qui vont rendre l'utilisation encore plus sympa. Ou faire par exemple, comme le fait maintenant, quelques marques comme Xiaomi, par exemple, qui vous proposent les boutons virtuels. Ou sinon, vous avez les gestures. Voilà, tout simplement. Ce qui rend l'utilisation encore plus exceptionnel. Et ce n'est pas le seul point, les amis. Parce que l'iPhone X, je l'aime beaucoup sur pas mal de points. Par exemple, le clavier. Je n'ai pas trouvé un seul concurrent direct. Même pas un seul. Et ça, c'est vraiment dommage. Il y a tellement de développeurs sur Android et personne n'a pu faire un clavier aussi intuitif que celui d'Apple. Et ça, je trouve ça vraiment dommage parce que j'ai beau utiliser une dizaine de claviers, je n'arrive vraiment pas à trouver un truc aussi intuitif que sur l'iPhone X. Donc, ce qui rend son utilisation plus ou moins exceptionnelle par rapport à celle du Samsung Galaxy S9. Et c'est pour ça que je vous dis que ça va être vraiment compliqué de les départager. Et bien, pour la simple raison que mes choix sont assez spéciaux. Voilà, donc c'est plutôt personnel. Et je voulais vous dire pourquoi je préfère l'un à l'autre. Voilà, tout simplement. Donc, le clavier. Voilà, c'est important. Mine de rien, c'est important. Si vous passez tout le temps sur votre smartphone, ça vous aide pas mal d'avoir un bon clavier plus intuitif, plus rapide. Voilà, plus simple d'utilisation. Et sur ce plan, bien sûr, encore l'iPhone X. Bon, encore, il y a encore un point. Vous avez sûrement remarqué que moi, personnellement, je ne prends pas beaucoup de selfies, je ne prends pas beaucoup de photos. D'où pour toi, je ne suis pas très actif sur Instagram. Mais ça ne va pas durer, je vous le promets. Je vais être très actif les mois à venir sur Instagram et sur Twitter uniquement. Je pense même j'arrêter Facebook, ça ne m'intéresse plus Facebook, même pour beaucoup trop de raisons que je citerai sûrement dans une autre vidéo. Voilà, ce n'est pas le moment aujourd'hui. Bref, revenons à cette histoire de photos. Alors, je vais être honnête avec vous, je suis un peu départagé entre les deux. J'adore l'appareil photo des deux smartphones et j'ai vraiment du mal à les départager. Mais si on commençait par la partie selfie, j'adore le grand angle. J'adore la vidéo et la stabilisation que propose le Samsung Galaxy S9. Je trouve que c'est même mieux que celle de l'iPhone. L'iPhone, où il me plaît plus ou moins par rapport au Samsung Galaxy S9, c'est qu'on n'a pas cet effet de lissage dans la partie selfie. Et je trouve que c'est un peu dommage que Samsung continue encore à rajouter cet effet de lissage que je trouve plus ou moins dégueulasse. Et voilà, c'est juste un aspect comme ça visuel, on est bien d'accord. Par contre, là où l'iPhone me réduit, c'est la balance des blancs. Toutes les images tirent vers le jaune. Parfois, j'ai la teinte du visage qui est marron, qui est caramelle. C'est dégueulasse ! C'est vraiment dégueulasse ! Je pense que certains ne vont pas le remarquer. S'ils sont blancs ou je ne sais pas, s'ils ont une teinte de couleur de peau différente à la mienne. Mais moi, dans mes photos, je vous promets, je vous partage quelques photos que j'ai prises, je suis marron. Je suis parfois jaune comme Homer Simpson. Mais c'est dégueulasse ! La balance des blancs sur les iPhones, c'est vraiment dégoûtant. Tout le monde vous parle des couleurs qui sont naturelles. Avec tout mon respect, si tu veux des couleurs naturelles, tu dois déjà savoir gérer ta balance des blancs. Et il y a ce problème, des teintes un peu trop fat sur les photos, etc. Avec beaucoup trop de compression. Si vous prenez les photos qui sont sur l'iPhone ou les vidéos, vous les mettez sur votre ordinateur pour, je ne sais pas, x ou y raison, vous voulez faire un montage, c'est dégueulasse ! Il y a trop de compression ! Vous mettez les images du Samsung Galaxy S9 sur un PC, mais c'est sublime ! Ça, c'est un défaut de chez Apple. Ils devraient vraiment, vraiment, vraiment retravailler tout ça. Et au moins, au minimum, nous proposer le mode pro pour lequel on peut gérer la gestion des blancs. Je ne sais pas, moi, tu ne peux pas m'imposer d'avoir un visage jaune ou un visage marron, ou surtout d'avoir cette différence de teinte. Je ne sais pas comment l'expliquer. Par exemple, je suis en train de faire une vidéo. Je vous fais bien sûr un exemple. Vous allez remarquer que par rapport aux Samsung Galaxy S9, la gestion des balances des blancs est largement supérieure sur les Android par rapport à cet iPhone X. Je n'ai pas testé sur les autres iPhones, mais je trouve que c'est vraiment dégueulasse. Et vous allez avoir le visage qui se crame en couleur, après ça revient. Après, vous allez avoir le visage qui est trop blond, après ça revient. Vous avez cette gestion des blancs qui change. Ça veut dire que vous allez passer de, par exemple, 100 ISO à 300 ISO à 100 ISO. Et on le remarque. On le remarque énormément, alors que sur le S9, on ne le remarque pas. Donc voilà, c'est un point très dégueulasse chez Apple. Il faut vraiment retravailler sa balance des blancs parce que ça, c'est vraiment, vraiment ignoble. Et aussi le bruit. J'ai remarqué qu'il y a pas mal de bruit. Quand on fait des selfies, on a pas mal de bruit en photo, mode nuit ou même pas en mode jour. De toute façon, en plein jour, même les néphos, ça prend des bonnes photos. Donc voilà, il ne faut pas juger forcément le smartphone que dans de bonnes positions. Il faut aussi le juger en basse lumière. Et c'est là où le Samsung Galaxy S9 s'en sort largement, largement mieux. C'est normal. Avec son capteur variable, la ouverture variable, vous l'avez compris, on a une ouverture f1.5, une ouverture f1.8. Mais comme j'ai remarqué, comme j'ai dit, la balance des blancs est un peu mauvaise. Il y a aussi une gestion de bruit qui est un peu très mal faite. Il ne faut vraiment pas bouger parce que ça joue énormément sur l'obturateur. Ce qui est un peu dommage. Voilà, je comprends qu'Apple préfère avoir une photo qui est nette plutôt qu'avoir une photo qui est lumineuse avec un léger flou. Mais le problème, c'est que ça, ça rend l'utilisation encore plus dégueulasse en basse lumière. Vous l'avez remarqué sur Twitter dernièrement. Où j'ai pris une photo avec l'iPhone, une photo avec le Galaxy à main nue. Je ne suis pas obligé d'utiliser un trépied, je pense. Voilà. Vous êtes obligé de prendre plusieurs fois la photo pour avoir une qui est convenable, mais vraiment plusieurs, genre 5, 6, 7, 8 photos. Ça, c'est vraiment dommage. Vous n'allez pas le remarquer sur place. Il faut zoomer ou sinon le partager sur les réseaux sociaux. Là, il va y avoir une légère compression. On va voir vraiment les défauts généraux qu'on ne va pas remarquer forcément sur l'écran qui va sublimer l'appareil photo. Bon, là, j'ai remarqué que j'ai parlé un peu trop de l'appareil photo et de la partie vidéo, mais j'avais vraiment un coup de gueule à faire vis-à-vis d'Apple parce que je trouve que c'est plutôt dégueulasse ce qu'ils ont fait avec la mauvaise gestion de la balance des blonds. On va finir sur le software, etc. et pour bien sûr finir sur l'autonomie des deux smartphones. Alors, pour commencer, le software. Là, Apple, il est excellent et il est dégueulasse en même temps. Je m'explique, bien sûr. Alors, bien sûr, iOS 11 n'est pas forcément un cadeau qui tente du ciel, ce qui est un peu dommage. Je trouve que c'est l'iOS le plus mal optimisé d'Apple. Le téléphone bug, le téléphone lag parfois. Parfois, j'arrive même pas à toucher le tactile. Il ne marche pas le tactile. Je suis obligé de verrouiller et de déverrouiller. Parfois, je suis en train de regarder une vidéo. Pour quitter la vidéo, vous avez la barre qui est à droite. Mais si vous faites le slide dans ce sens-là, ça ne marche pas. Il faut le faire dans le sens inverse. Mais c'est n'importe quoi. C'est un gros bordel. Leur truc, là, c'est un peu dommage. Je trouve vraiment. C'est vraiment très, très dommage. C'est un peu mal géré pour l'instant. Apparemment, ils ont annoncé que l'iOS 12 va combler tous les défauts. Ce n'est pas un souci autant que ça. Je vous le dis honnêtement. Mais disons tout simplement, pour moi, je préfère Android pour la simple raison que ça me permet beaucoup de choses, beaucoup plus de choses. Télécharger, faire ce que je veux sur mon smartphone, pouvoir le customiser comme je veux. Voilà, je trouve ça vraiment, vraiment exceptionnel. Surtout de ne pas avoir l'envalenture sur iOS. Pour moi, voilà, je ne peux rien foutre sur l'envalenture. Moi, je préfère que mon téléphone soit vraiment maîtrisé comme je le souhaite. Voilà, c'est un peu geek ce que je dis. C'est vraiment subjectif. Mais je préfère quand même Android, iOS et ça n'a pas changé malgré que j'ai le téléphone d'Apple depuis 6 mois en utilisation. Voilà, ça reste une question de goût. On est bien d'accord. Pour finir, l'autonomie, tous les deux, ils sont dégueulasses. Voilà, on a fini la vidéo. Vous avez compris. Vraiment, ils sont vraiment dégueulasses. Et je suis obligé de charger l'iPhone 3 fois par jour. Je suis obligé de charger le Galaxy 2 fois, voire 3 fois par jour. Ils sont dégueulasses. Ça ne tient pas une journée. Donc voilà, si vous avez une utilisation plus en moins correcte, ça va, vous pouvez tenir la journée. Moi, comme j'ai les deux, je switch entre les deux. Donc ça va, j'arrive quand même à les recharger au moins, au minimum, une fois par jour, pas plus. Mais si vous n'avez qu'un seul téléphone de l'un des deux, voilà, l'autonomie est dégueulasse. Je vous le dis honnêtement. Elle est vraiment horrible de chez Horrible. Et ça ne vaut vraiment pas le coup pour être honnête avec vous. Apple, bon, pour être honnête aussi, les débuts, c'était très bon. Mais petit à petit, ça se dégrade. Il y a la version bêta pour savoir l'état de ta batterie, est-ce qu'elle est bonne ou pas. Elle est à 99%, ce qui justifie clairement que juste l'autonomie, elle est pourrie. Voilà, je pense que c'est juste une mauvaise gestion du logiciel. Ce qui est un peu dommage. Sur le Samsung Galaxy S9, c'est encore pire parce qu'il y a 3000 mAh et il y a exactement la même dalle. Voilà, donc ça ne s'explique pas. Voilà, ça ne s'explique pas. Je trouve que la gestion d'autonomie est vraiment dégueulasse sur ce smartphone aussi. Chose qui est un peu dommage parce qu'avant, Samsung était vraiment l'une des références en termes d'autonomie. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de ces deux smartphones. Même si je n'aime pas trop iOS, je préfère quand même l'utilisation des gestures. Pour l'instant, on n'a pas d'alternative sur Android qui le permet. Mais apparemment, avec la prochaine mise à jour, les gestures et aussi l'encoche seront intégrées directement sur Android Pay. Chose qui est très bonne à savoir. Voilà, donc ça veut dire que tous les constructeurs vont sûrement le proposer. J'espère que Samsung va faire pareil parce qu'il faut arrêter de dire qu'Apple l'a fait. Ce n'est pas Apple qui l'a fait. Même si c'est plus ou moins eux qui l'ont démocratisé. C'est quelque chose qu'on a déjà vu il y a plusieurs années sur Android qui existent toujours. C'est-à-dire que les constructeurs ne l'ont pas abandonné. Dire que les utilisateurs n'avaient pas remarqué ça et n'avaient pas remarqué à quel point c'était top. Bon alors, la bonne question est laquelle ? Est-ce que je vais garder le S9 ? Est-ce que je vais garder l'iPhone ? Je sais que ça fait plusieurs mois que vous vous posez la question. Il y en a beaucoup qui me posent cette question dans les commentaires. Je vais vous répondre tout simplement. Je ne garde aucun des deux. Je vais vendre les deux. Je suis vraiment sérieux. Je ne déconne pas. D'ici quelques semaines, vous allez voir mon nouveau smartphone. Alors, abonnez-vous,